Comme Robinson accrochait à son île, les lapins du rond-point de la porte Mayo observaient d'un œil rond le défilé de voitures. La présence de la population est estimée d'une trentaine d'années. Leur présence remonte à un petit lapin noir qui aurait été relâché par ses propriétaires sur le rond-point, pensant qu'un lapin pouvait se développer dans de bonnes conditions dans un appartement. Ce lapin fut rejoint par des lapins de Garenne du bois de Boulogne plus gros que lui. Ses furtives mais prolifiques amours lui permirent de coloniser de plus en plus l'îlot, portant une vingtaine de petits lapins par an après des ébats sexuels durant une glorieuse dizaine de secondes. En 2017, le projet de réaménagement complet de la place, Eole, pour le prologement du RERE apportait un véritable coup de lapin. Les lapins auraient été des victimes collatérales du retrait de la végétation puis des creusements s'opérant jusqu'à 30 mètres sous la terre. Pour évaluer la situation écologique, des agents ont débarqué procédant à un furetage. Cependant, il n'y avait plus de terriers. De plus, il n'y avait aucune trace de leur présence à l'image de ces cas écotrophes petites crottes rondes mais également la confiserie préférée de ses lapins. Qu'il expulse de son anus, suit proférant vitamine B1 ainsi que les protéines nécessaires à sa survie. La chasse en a malgré tout interdit, comme l'illustre ses employés de la ville de Paris surpris un fusil à la main dans le bois de Boulogne. Mais où sont passés ces lapins de Garenne ? Non, ils n'ont pas fini à la casserole. Avec le danger qu'ils subissent avec ce projet-mètre d'aménagement, ils ont alerté leurs congénères sur les dangers grâce à un système de vibrations en tapant de la patte. Finalement, les lapins auraient rejoint le bois de Boulogne mais également les abords du périphérique de la porte dauphine. Les lapins pourront rejoindre cependant à la fin du projet cette place, à moins que les rats ont déjà élu domicile.